Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. L'heure de la vérité a sonné, tu sais. Allez, dis la vérité maintenant. Moi, la provocation, pour moi, c'est l'art de faire des phrases, de faire de l'image. Ça ne veut rien dire. La provocation au sens contemporain du terme, quoi. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'actes gratuits. Je trouve que le comble de la provocation, c'est Roland Dumas aujourd'hui. C'est ça la provocation, la vraie. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, on a des politiciens qui sont en dehors des lois, quand même. Des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Roland Dumas s'est mis en congé, ça n'existe pas. Dans sa fonction, ça n'existe, ce n'est pas prévu par la loi. Normalement, il démissionne. Le seul moment où il peut se mettre en congé, c'est en cas d'élection, etc. Ce n'est pas le cas. Bon, ben, finalement, à la vue et au sud de tout le monde, aujourd'hui, on a le cinquième personnage de l'État, quand même, je ne veux pas dire, pas un vendeur de tapis de ruelles, relayé par la presse et accepté par l'administration générale du pays, qui décide d'inventer sa propre loi. Voilà. Je trouve ça dément. Ça, je trouve ça dément. Mais les gens vont plus facilement réagir à Maurice, l'animateur, qui dit à quelqu'un, tu me fatigues, c'est idiot ce que tu dis, et tu m'agaces, dire, oh, ça, c'est de la provocation qu'a un homme politique. Et là, ça devient important. Ce que je fais, c'est rien, on s'en fout. C'est la planche à voile. Ce que je fais, c'est que je bosse dans le loisir. Si les gens n'écoutent pas l'émission ou n'entendent pas un soir, ou deux soirs, ou dix soirs, ou plus jamais, ou pas du tout, ça n'empêchera pas le pays de tournée. Ça me vexe profondément. Mais ça n'empêchera pas le pays de tournée. Le fait d'avoir ce qui s'est passé autour du sang contaminé et d'avoir un tribunal spécial avec des gens qui ne peuvent pas se défendre, un truc de fou furieux, qui fait qu'on est quand même la risée des gens à l'étranger aujourd'hui, qui parlent de notre démocratie un peu particulière, ça c'est une vraie provocation, parce qu'il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui vont mourir quand même. Et nous, à côté de ça, on fait la parade, on fait l'image. Parce que ce qui va rester pour les gens des médias, c'est « Ah oui, mais on a fait le procès, il a existé. » Alors que le fond, c'est que s'est-il passé. Arrête de faire semblant, merde ! Ouvre la tabousse ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et on se dépêche ! D'abord, nous avions rendez-vous hier, vous n'êtes pas venus. Alors on y va ! Oh mon Dieu, c'est sympa ! Putain, c'est super sympa ! Tu peux demander là-haut qu'on descende un jus d'orange, ou en promenade dans mon frigo, avec mon perrier que j'ai laissé sur mon bureau. Lors de la vérité a sonné, tu sais ! Il faudrait d'abord commencer par définir « provoquant », je pense. Donc « provoquant » au sens journalistique du terme, c'est un terme péjoratif qui voudrait expliquer qu'en fait ce sont les gens dérangeants qu'on drape dans la provocation. Alors, moi je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas une caricature en fait. Les gens ne notent pas ce que disent les gens. Ils ne notent pas ce que disent les fameux provocateurs. Ils notent « attention, ça va être sulfureux, ça va crier, etc. » Mon métier, ce n'est pas ça. Mon métier, c'est de parler aux gens. C'est d'avoir des discussions avec les gens de tous les genres. Et éventuellement, lorsqu'ils sont désagréables, d'être désagréablement autour. Parce que je crois que la courtoisie et ce qu'on ne pratique pas dans nos médias, c'est l'ouverture, la vraie. Ça fait 7 ans que l'émission existe, elle a toujours été ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir. N'importe qui peut venir, tenir quasiment n'importe quel propos. La seule chose, c'est que moi je ne peux pas accepter que n'importe qui dise n'importe quoi. sur mon lieu de travail, mettre en péril mon boulot. Tu es quand même provoquant dans certains aspects. Tout le monde ne se comporte pas comme toi. Non, mais ce n'est pas parce que tout le monde ne se comporte pas comme moi que je suis provoquant. Il y a effectivement la masse des gens qui voudraient essayer de durer le plus longtemps. Et puis il y a notamment un type comme moi qui parle normalement aux gens. Et ce que les gens ont considéré comme de la provocation chez moi, c'est parce qu'à un moment j'accepte que n'importe qui vienne, mais ce n'est pas parce que cette personne est rentrée chez moi et qu'elle est venue parler à l'antenne qu'elle pourra aller au bout de son propos. Donc lorsqu'il s'agit de dire des choses désagréables à ma mère, je me pose en rempart. Lorsqu'il s'agit d'aller agresser les fonctionnaires gratuitement, je me mets aussi en rempart. Et en fonction du niveau de discours, j'ai des réactions. Alors parfois ce sont des réactions avec des phrases un peu techniques, et puis à d'autres moments c'est plus abrupt, plus rustique. Ça t'embête qu'on te colle cette image d'homme provocateur ? Non, parce que les images ce sont les gens qui ne s'intéressent pas au fond, qui les font. Si j'ai cette réaction-là, c'est parce que j'ai la courtoisie de répondre à la question. J'aurais pu dire non. Et là tu m'aurais dit, oui mais... Alors finalement, tu ne te considères pas comme provocateur, il t'aurait ramé comme un fou pour avoir la suite. Donc si tu veux, quand je te développe une réponse, tu me regardes en disant, oui mais en fait tu vois, tu t'en défends, ça me met dans une... tu vois, je veux essayer de t'être agréable plutôt. Si tu veux, si tu tiens absolument à me mettre dans les provocateurs, la presse l'a fait pendant longtemps, je m'en fous. Aujourd'hui c'est le Kosovo, notre gouvernant en chef, notre président de la République a décidé que nous participerions à ça. Les journalistes et les reportages télévision qu'on a aujourd'hui autour du Kosovo nous apportent des raisons de penser que notre président a eu raison de le faire. Alors quand... Moi alors je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que c'est très compliqué l'histoire du Kosovo. C'est difficile d'arriver et d'avoir un avis, oui mais non, il ne faut pas le faire, il faut le faire. Pour moi c'est un cas de conscience énorme. La conscience, elle dit qu'on a raison d'y aller. Elle ne sait pas où c'est le Kosovo, mais elle dit qu'on a raison d'y aller. Parce que nos journalistes font d'abord ce que demandent les gens de l'État. Ça a toujours fonctionné comme ça, et encore plus aujourd'hui. La presse n'a pas de force chez nous. Elle voudrait, parce qu'elle a vu aux États-Unis que la presse avait de la force en Angleterre. Par exemple par rapport aux journalistes, quand un journaliste en France met une interview, il est condescendant, caressant, il va... Ou alors provoquant, machin truc, mais il ne cherche rien, il ne s'intéresse pas aux propos. Il est là pour faire de l'image. Soit il pose des questions, donc le très particulier Michel Field, donc il reçoit des gens, des politiciens, qui ont tout ça bien organisé, bien huilé, pour que ces politiciens puissent en ressortir grandis. Alors de temps en temps, il pose la petite question un peu difficile, mais qu'il lui a déjà posée avant dans l'ombre, pour pas que ça dérange, parce qu'autant moins ils ne viennent pas. Puisqu'on sait, moi j'en ai reçu des politiciens, 99% de nos politiciens demandent des questions avant de venir. Donc, bon, alors on a ces journées, ces gens-là qui sont un peu piquants, un peu machin truc, mais ça ne déclenche rien. Comment se fait-il qu'on puisse dans ce pays avoir le sang contaminé, qu'il n'y ait pas de réaction ? Comment on peut faire un truc pareil ? Comment on peut faire tant de mots, tant de phrases, tant de photos, tant de reportages, sans à un moment qu'on s'intéresse vraiment à ces gens ? C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire de l'image, qu'on a des beaux costumes, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui sont morts. C'est ce que je reproche à la presse de chez nous. C'est que chez nous, le journaliste, son premier truc, sa première force, c'est d'être capable de se mobiliser pour garder ses 30% d'abattement aux impôts. À part ça, bon, il y a quelques... Les vrais durs, les vrais journalistes qu'on a, sont ceux qui sont sur le terrain, sont les grands reporters. Mais bon, une fois que le mec a amené son reportage, bon, on nettoie, on l'arrange, on y va. Mais les autres, ils sont là pour l'ambiance, pour qu'on ait des journalistes. Celui qui va dire un moment, aujourd'hui, là, maintenant, j'ai décidé de prendre le risque de vous dire la vérité. Ou en tout cas, de vous faire voir tout ce que j'ai vu. C'est un journaliste. Parce que c'est ça, le boulot du journaliste. Alors, il peut être un journaliste qui a une ligne de conduite. Dire, voilà, voilà ce qui se passe, et voici ma façon de voir. Des journalistes comme ça, on n'en a pas. Mais il faut bien qu'à un moment, merde, il y ait quelqu'un qui s'arrête, qui dise, on va faire une photo générale, regardez, on va faire une image. Mais c'est pas de la provocation ? Voilà, l'impertinence, mais ça veut rien dire, c'est des trucs de groupe. C'est l'impertinence commence à partir du moment où des gens qui sont dans un groupe entendent quelque chose qui n'a pas été dit dans le groupe. Alors là, celui qui dit ça, il est impertinent. Pour que tu puisses ouvrir des portes, il faut que ceux qui écoutent aient envie et soient intéressés par le propos. Là, tu déclenches quelque chose, là, tu peux effectivement aller plus loin. Si t'enlèves ça, si t'enlèves ça et qu'on fait de l'image, alors, ah oui, tiens, on a Emmanuel Gouache qui vient me parler de la provocation. D'accord, alors on va essayer de donner une belle image. Oui, c'est vrai, je suis pour la provocation. Le type qui vient pour me faire, pour faire de la provocation, celle dont tu parles, je ne parle pas, je n'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Cui qui me dit, si j'en ai eu un de Sainte-Gabelle, tiens, à qui téléphone pour me dire, oui, alors tu penses que les gens qui cherchent du travail, il faudrait leur mettre une étoile jaune. Je n'ai rien à lui dire à ce mec-là. Je lui dis ni oui ni non, je lui dis bonne nuit, merci. Merci d'avoir appelé. Voilà. Mais ça ne déclenche rien puisqu'il ne s'agit pas de mettre sur la table un truc qui te préoccupe, avec ta propre vision des choses que tu vas opposer à la mienne et à celle de ceux qui écoutent. Il s'agit simplement de dire un truc, de produire un effet, de dire des mots. Et alors quoi ? En même temps, il peut y avoir un message quand même derrière tout ça. Mais non, parce que s'il y a un message, il faut qu'on sente le message. On ne peut pas masquer, avoir quelque chose à dire et le masquer par autre chose. Enfin, ça devient trop technique pour moi. je suis là pour parler avec les gens. Mais c'est comme toi, dans la rue, si tu es en train de marcher et que tout d'un coup, il y a un mec qui t'arrête qui te dit s'il vous plaît. Moi, je trouve que les gens qui ont des cheveux courts sont des cons. Sincèrement, si ta tête fonctionne, tu ne lui réponds pas à ce mec-là. Tu lui fais oui, bien sûr, mais tu continues à faire tes affaires. Si tu as quelqu'un qui t'arrête et qui te dit excusez-moi, je vous dérange là, mais pourquoi est-ce que vous avez les cheveux courts ? Ça me choque. Là, le côté choquant amène quand même à une discussion. Mais ce n'est pas choquant. C'est un autre... La personne qui m'arrête dans la rue me dit votre coupe de cheveux, moi, elle me choque. Oui, elle me dérange ou m'interpelle. Ce n'est pas choquant qu'il faut obtenir là-dessus. C'est bonjour, monsieur, j'ai un autre avis que le vôtre. C'est ça. J'ai un autre avis, j'ai une autre vision de la coupe de cheveux. Je voudrais qu'on en parle. C'est ça qu'il te propose, le mec. Bonjour, monsieur, l'animateur impertinent. Ouais, t'as déjà pas un coup de tête, toi. Mais les gens du pays, t'as qu'à écouter, t'as qu'à lire. Ils ne parlent pas français, tous ces gens. Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas la langue. Les journalistes, je ne parle pas des fautes. C'est dément. C'est démentiel. Quand on est journaliste avec cet air super sérieux et tout ça, là, il faut s'y mettre. Il faut attaquer par le bon bout. Il faut commencer par l'orthographe. Et après, il faut bosser un peu. le vocabulaire. Continuons à nous dire que ça va. Parce que c'est ça notre force. En France, on se dit il ne faut pas généraliser. Ça va. Ça me fait rire. Ils me font rire tous ces gens. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Ajoute maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada